— Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus en ombre ainsi à ce rendez-vous avec Jacques Raven. Je vais en dire quelques mots. Permettez-moi de me présenter, c'est plus poli, en préambule. Je suis Olivier Moni. Je suis journaliste littéraire, responsable, entre autres, des pages livres de Sud-Ouest, journal dans lequel j'ai eu l'occasion d'interroger longuement en son jardin Jacques Raven il n'y a pas si longtemps. — Je suis... Et après, je vais arrêter. La première personne du singulier, je vous rassure. Je suis particulièrement heureux de l'opportunité que m'offre la librairie MOLA, que je remercie par la présente, de rencontrer ainsi Jacques Raven et de pouvoir l'interroger. Je crois que c'est la première fois qu'on se livre tous les deux à cet exercice, autour de son nouveau livre « Marcasse », dont on va parler à satiété. Et puis on va peut-être aussi en profiter pour parler de l'œuvre et de ses origines. Pourquoi j'en suis heureux ? Parce que je fais partie des relativement frais convertis aux duos complices Jacques Raven et Éric Giacometti. Je ne suis pas nécessairement, personnellement, un très grand lecteur de thriller, mais quelque chose m'a dit qu'une amie proche et bien intentionnée, c'est-à-dire en l'occurrence d'autres attachés de presse Jacques Raven, m'a incité à aller y voir. J'ai tout de suite su y voir de véritables morceaux de littérature, et plus que ça encore, qui ne sont pas des grumeaux, dans leurs livres. C'était en l'occurrence lors de la série précédente. Donc on va commencer par votre actualité, si vous le voulez bien, Jacques Raven, en vous remerciant d'abord d'avoir répondu, vous aussi, à l'invitation de la librairie MOLA. Votre actualité, c'est donc la sortie tant attendue, j'expliquerai pourquoi le tant attendu, mais j'imagine que vous serez d'accord avec moi, de ce nouveau livre, de ce nouveau thriller, c'est ce qui a marqué sur la couverture, moi j'aurais mis romans, mais qui s'intitule « Marcasse », qui est un nom qui n'est pas étranger à ceux qui vous lisent depuis, non pas toujours, mais depuis 25 ans, enfin, 20 ans. Puisque nous retrouvons votre héros fétiche et récurrent, Antoine Marcasse, flic et franc-maçon. Ça existe. Les deux ont leur importance, et on parlera des deux d'ailleurs, dans de nouvelles aventures qui ne sont pas moins délicieusement effrayantes que les précédentes. Mais je voudrais en préambule, là aussi, rappeler que vous aviez, en quelque sorte, non pas abandonné la preuve, mais laissé de côté ce héros pour vous livrer à une nouvelle série romanesque qui se passait, elle, pendant la Seconde Guerre mondiale et dont le dernier volume est paru il y a 6-8 mois, quelque chose comme ça. Donc, ça sera ma première question, et vous en excuserez l'insolence. Pourquoi être revenu à Marcasse ? Est-ce que c'est le signe d'un tarissement de votre inspiration ? Ou est-ce que vous aviez toujours su que vous n'en aviez pas fini avec ce personnage et qu'il faudrait un jour y revenir ? Comment, donc, on est dans l'ordre du récit de Genèse, comment et pourquoi à nouveau Marcasse ? Il faut dire qu'au précédent volume, on l'avait laissé dans un tel état, le pauvre, qu'on en avait un peu honte, en fait. Il était vraiment assez pitoyablement corrigé par le destin, et on l'avait laissé comme ça pendant 2 ou 3 ans, mais en sachant pertinemment qu'à un certain moment, on y reviendrait. Simplement, quand vous écrivez 10, 11 livres avec le même personnage récurrent, il y a un moment où il faut savoir prendre de la distance, si vous voulez pouvoir être en capacité d'écrire, je voudrais dire, un bon livre. Et donc, à un moment, quand même, on ne sentait pas se tarir l'inspiration, mais prendre du recul, écrire sur une autre époque, en l'occurrence la secondaire mondiale, ça permettait aussi de laisser ce personnage-là et ses aventures un petit peu mûrir. Ça, c'était la première raison. Mais il y en avait aussi une seconde, c'est que pour être tout à fait honnête, on commençait par être un petit peu dépassé par le personnage. Et on a eu une expérience assez troublante lors d'un salon à Toulouse, où on venait présenter Conspiration, qui était le livre précédent, celui-ci, mais qui date d'il y a trois ans. Et nous, on venait présenter le livre. Et en fait, on est tombé sur un bataillon de lecteurs beaucoup plus avancé que nous, qui pourtant était en l'auteur, et qui nous ont posé des questions sur le personnage, et des questions à lesquelles, honnêtement, on a eu du mal à répondre. Et en particulier, à un moment même, on a senti monter une certaine tension, on nous a dit, mais quand même, vous le traitez très mal. Alors, on était très embêtés, parce que les gens n'avaient pas lu le bouquin en question, et à la fin, il était vraiment très mal traité. On s'est dit, on n'a peut-être pas bien fait. Et ensuite, on nous posait des questions à laquelle on n'avait pas de réponse, en particulier sur sa vie sentimentale. On avait quelques lecteurs qui nous disaient, non, mais ce n'est plus possible, sa vie sentimentale, c'est un véritable calvaire pour lui. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous lui faites. Et on s'est senti quand même un petit peu embêtés. Et effectivement, on a relu avec Éric. Parce que nous, trois mois, on a relu. On dit, quand même, le pauvre vieux, là, c'est vrai qu'on lui fit vivre quelque chose. Et on s'est rendu compte, en fait, que le personnage avait sa vie propre, et qu'il vivait dans le cœur de nos lecteurs, et qu'il avait pris une place qui impliquait une certaine responsabilité. Et la responsabilité, ça a été de dire, mais voilà, on va le laisser en sommeil pendant deux ou trois ans, on va faire autre chose. Et quand on retrouvera, en gros, l'envie de se confronter à lui, parce que maintenant, c'est une confrontation, en fait. C'est un petit peu David et Goliath. Sauf que, bon, on n'est pas celui qui gagne. Et quand on retrouvera cette envie de la confrontation, en ce moment-là, on se remettra à l'écrire. Et c'est aussi la raison pour laquelle le titre est un titre éponyme. Alors, c'est Marcasse. Voilà, c'est le personnage qui revient, en fait. Absolument, ça permet de resituer les choses. Comparaison n'est pas raison, mais votre histoire me fait un peu penser à celle de Conan Doyle, vous savez, qui avait fait mourir Sherlock Holmes. Et les lecteurs étaient si attachés aux personnages. Là, ce n'est pas le cas. Marcasse n'était pas mort. Il était en salle d'État, mais il n'était pas mort. Nous, nous ne sommes pas arrivés au point où, quand même, on se fait cracher dans la rue. Oui. Conan Doyle, quand il a tué, effectivement, son héros, avec Moriarty, ne pouvait plus sortir de chez lui. Parce que les gens le menaçaient de mort, ou avec des bâtons. Et une fois, il s'est fait cracher dessus. C'est à ce moment-là qu'il a considéré qu'une petite résurrection de Sherlock Holmes était nécessaire à sa non-mort, en fait, purement et simplement. Voilà. On n'en est pas là. Alors, revenons sur ce Marcasse-là, si j'ose dire, qui est donc le 11e ou 12e épisode de ses aventures. Je n'aime pas présenter les choses comme ça, d'ailleurs, parce que ça omet un peu l'aspect strictement littéraire. Mais on va largement y revenir, je vous rassure. On le retrouve, donc, ce Marcasse, pour tous ceux qu'il avait laissé, assez marqué, si j'ose dire, par sa précédente aventure, qu'il avait laissée en mauvais état. On est pleinement dans le contemporain. Et d'ailleurs, la première scène, on n'en dira pas plus, mais un petit peu quand même, la première scène du livre, Votre héros, n'intervient pas puisque c'est une scène de passation de pouvoir entre deux présidents de la République lors duquel le président sortant va révéler à son... Alain Pétran, si j'ose dire, un secret qui ne sont pas les codes de l'arme atomique, enfin, pas que, et qui va sous-tendre, énerver, si j'ose dire, l'ensemble de votre récit. Donc, je reviens sur cette histoire de Genèse. Est-ce que, avec votre compère, Éric Giacometti, et on parlera d'ailleurs de la façon que vous avez de travailler ensemble, est-ce que, vous avez toujours su que c'est... est-ce que cette scène initiale, comme disait Pierre-Jean Jouve, pardon pour la cuistrerie, est-ce que cette scène initiale a toujours été là, ou est-ce que c'est quand vous avez trouvé cette scène initiale que le livre a commencé à se déployer ? Alors, la scène initiale, on l'avait depuis des années, parce qu'en fait, on avait toujours été fascinés par la question de la passation des pouvoirs. Moi, j'appartiens à une génération où plusieurs présidents de la République se sont succédés, au moins pour moi, depuis Georges Montpidou, Giscard d'Estaing, etc. Et Éric, comme moi, on s'était toujours dit mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là se disent ? Parce qu'à la vérité, quand ils se voient, ils se haïssent. Souvent, la transmission, surtout en France, pensez à Giscard Mitterrand ou Hollande-Sarkozy ou la dernière en date, on ne pense pas que les gens s'embrassent sur les joues en se souhaitant bonne chance. Ça paraît difficile. Alors, on s'était renseignés, en fait, pour savoir comment ça se passait. Et on avait été très surpris, parce que ce que je ne savais pas, moi, c'est que les équipes, en fait, préparent totalement la réunion et quand ils arrivent, tout est fait. La fameuse transmission, en particulier des codes, c'est un papier qui se passe. Mais ils n'ont rien à se dire. Il n'y a pas... Rien n'est dit. Tout est déjà préparé par les équipes. Ils savent exactement ce qu'il en est. Et nous, on s'est dit, c'est quand même curieux, parce que que font ces gens pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes ? D'après les renseignements qu'on a eus, c'est un petit peu un dialogue d'hypocrites. On se congratule, on félicite celui qui arrive. Le mec qui le félicite n'en pense strictement rien, bien entendu. On remercie, etc. On se dit, c'est pas possible. On a imaginé cette scène où, après ce jeu de dupe et d'hypocrites, le jeune président qui était élu, n'y voyait pas de lien du tout avec ce qui se passe aujourd'hui, se dit, bon, c'est bon, le vieux, il faut qu'il s'abaille maintenant, parce que là, ça y est, c'est mon tour. Et le dilema, sauf qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. Or, comme tout est réglé au millimètre, là, évidemment, il y a quelque chose qui déraille. Il y a un secret qui se transmet de président à président et c'est à partir de là, de cette idée-là, qu'on a créé le livre. Et de fait, c'est à partir de cette idée-là que vous avez écrit celui-ci. Totalement. Parce que cette scène initiale était pour nous assez fascinante parce que c'est un climat qui est un climat vraiment d'une lourdeur extrême et d'une violence compte tenu extrême. Mais ils sont à la tête de l'État, l'un encore pour quelques minutes, l'autre dans quelques minutes. Et il faut avoir ce courage de se dire les choses. Sauf que là, effectivement, il y a une chose qui est imprévue. Et il n'est pas dit que dans la réalité, ça ne se soit pas passé. Au moins une fois, je laisse le soin au lecteur de le fantasmer ou de le croire. Alors, tout de suite, je vais dire que l'arrière-fond historique, il y en a plusieurs puisque ça se déroule sur au moins deux époques différentes, on y reviendra. Mais le vrai arrière-fond historique que je trouve passionnant par ailleurs et je pense ne pas être le seul d'après les premiers échos de l'acteur de ce livre, est un événement bien réel sur lequel vous avez écrit et réalisé un documentaire comme vous me le disiez tout à l'heure en coulisses qui est la restitution probablement partielle, mais restitution tout de même, des archives de la franc-maçonnerie ou peut-être simplement du Grand Orient, je ne sais pas, par les soviétiques. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans les années... 2000. Décembre 2000, exactement. Donc, je voulais savoir si vous êtes d'accord sur le fait que c'est le fond historique capital de lecture de ce livre et puis, peut-être que vous nous en disiez un peu plus, que vous nous racontiez un petit peu comment et pourquoi ça s'est passé et pourquoi c'est tombé entre les mains des soviétiques. Alors en fait, en mai 40, quand les nazis arrivent à Paris, ils s'installent dans ce qu'ils appellent les lieux de pouvoir. Il y a une circulaire. Les lieux de pouvoir, ce sont les mystères, ce sont les syndicats, ce sont les partis politiques et c'est la franc-maçonnerie. Ils s'installent, ils prennent possession des lieux et dans les jours qui suivent, voire les semaines, ça dépend, ils s'emparent de la totalité des archives. Donc bien sûr des archives de la franc-maçonnerie, pas que du Grand Orient, d'autres obédiences aussi, mais les archives des syndicats, FO, enfin FO n'existait pas à l'époque, mais CGT, des syndicats, des partis politiques, SFIO, des ministères des affaires étrangères, ce qui représente des kilomètres d'archives. Ces archives sont soigneusement empaquetées et partent à Berlin. Dans le même temps, se fait la rafle aussi de certains documents qui sont en province où là, c'est plutôt la France collaborationniste qui se charge des choses et le nombre de documents qui partent est absolument considérable puisque rien que pour le Grand Orient de France qui est une des obédiences maçonniques, on a récupéré 700 caisses qui représentent 3 kilomètres de documents. Donc c'est massif. Et tout ça part en Allemagne. Je vous interromps Je vous interromps une seconde juste pour l'anecdote. A votre connaissance, est-ce que ça s'est produit à Bordeaux, par exemple, ça ? Alors, Bordeaux, c'est encore plus curieux, c'est que les archives de Bordeaux n'ont pas été restituées. Les archives de Bordeaux, on les a retrouvées, elles sont à Minsk. Alors là, l'histoire est encore plus... Enfin, je vais y arriver. Oui, pardon. Je vais y arriver puisque c'est vrai que c'est assez capital. Et en fait, les Allemands les récupèrent et des spécialistes se mettent au travail. Alors il y a les historiens dont le but est de prouver, en fait, que ce n'est pas l'Allemagne qui est responsable du déclenchement des hostilités, ce sont les alliés et que c'est la franc-maçonnerie qui a fait le lien avec l'Angleterre, etc. Et que donc, ils sont responsables avec les Juifs, bien entendu, du déclenchement de la guerre. Ça, c'est un travail d'historien. Et puis, il y a un autre groupe qui, lui, s'intéresse à l'aspect ésotérique des choses. Et dans l'idée des nazis, si les francs-maçons sont censés avoir autant de pouvoir, c'est qu'ils ont un secret. Et donc, on cherche ce secret. Bon, évidemment, vu, ils sont totalement dépassés par le flot d'archives, elles sont écrites en français, elles datent du XVIIIe siècle pour une grande partie, ils ont énormément de mal à classer là-dessus, à tel point, d'ailleurs, que celui qui est responsable, un de celui qui est responsable du classement, envoie une lettre à Himmler en disant « Je ne souhaite plus, j'en peux plus des trucs maçonniques, etc. » Trouvez-moi un poste. Il s'appelle Adolf Eichmann et on va lui trouver un poste. qui va être effectivement la destruction des Juifs en Europe. On va lui trouver un vrai poste où il va être très efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Et finalement, au bout d'un certain temps, les Allemands renoncent et ça reste quelque part. Puis, les Russes arrivent. Et en 1944, et c'est ça qui est assez curieux, même si les Allemands ont renoncé, en fait, à travailler fondamentalement dessus, ça a encore pour assez de valeur pour qu'ils réquisitionnent des zones d'étreint pour les cacher. Donc, c'est caché dans des écoles, dans des châteaux, dans des mines de sel. Elle s'est totalement dispersée et les Russes, petit à petit, arrivent, les récupèrent et les ramènent à Moscou. Et c'est là où les archives bordelaises sont intéressantes. C'est que le groupe qui a récupéré les archives maçonniques de Bordeaux, c'était un groupe d'Ukrainien et ça les a vraiment embêtés d'aller à Moscou. Donc, ils se sont arrêtés en Biélorussie. Ils ont largué les archives devant une bibliothèque et ils sont rentrés en Ukraine. Et résultat, les archives de la création de la maçonnerie à Bordeaux se trouvent à Minsk. Elles y sont toujours. C'est très difficile pour les Russes et les Biélorusses de rendre quelque chose. Sachant que le régime biélorusse n'est pas le plus ouvert qui soit... C'est-à-dire que le régime biélorusse avait besoin il y a quelques années encore de la signature de la France pour le FMI. On a beaucoup pensé qu'à cette époque-là, on récupérait les archives bordelaises. Mais depuis ce qui s'est passé en Biélorussie, c'est très mal barré. Mais les archives bordelaises à Minsk sont absolument exceptionnelles puisqu'on arrive à avoir pratiquement les plus anciennes archives maçonniques françaises. Elles sont consultables ? Elles sont consultables. Des érudits se sont déjà rentrés sur place et c'est très intéressant parce qu'on voit tout de suite le rapport entre l'Angleterre, le commerce du vin et la franc-maçonnerie. En fait, ce sont des négociants britanniques qui viennent acheter du vin en Bordeaux et qui, en quelque sorte, exportent, importent le vin et exportent la franc-maçonnerie. Et les dates par rapport à Paris sont quasi concomitantes. On a donc deux grandes naissances de la franc-maçonnerie en France au XVIIIe siècle, vers 1730-1740, Paris d'un côté et l'Angleterre de l'autre avec des documents qui sont vraiment assez exceptionnels. Alors revenons... Et donc tout ça par... Récupéré par les soviétés. Là, les Russes, en revanche, eux, ont le temps. Ils créent donc un centre spécifique qui s'appelle le Centre des Archives Spéciales où là... Alors c'est très curieux. Eux recensent 25 millions de documents pour tout ce qui se touche à la franc-maçonnerie, les syndicats, les partis politiques et autres. Mais on s'est aperçu en y a l'an que pour les Russes, un document, c'était une feuille ou un bouquin de 300 pages. Donc l'estimation est à 71 millions maintenant. Et il y a des choses totalement exceptionnelles, très mélangées. Alors eux, c'est le KGB qui a classé. Et le KGB a classé pour des raisons éminemment d'espionnage. C'est-à-dire que leur intérêt, c'était de voir qui était franc-maçon et qui faisait de la politique et de croiser avec les syndicats, les hommes politiques. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve sur place des dossiers que les soviétiques ont montés, des dossiers pour incriminer des hommes politiques. Par exemple, ça peut paraître curieux, mais vous vous souvenez de Robert Herson, le fondateur du WOP Le Figaro. Sa première inculpation quand il a 14 ans, c'est pour un vol de socle de charrue en 1942. Les Russes avaient fait un dossier sur un dossier de police qu'ils avaient récupéré. Ils faisaient des dossiers sur Marcel Dassault. Tout ça pour des fins, effectivement, d'espionnage et surtout pour faire chanter un certain nombre d'hommes politiques. Donc eux, ils ont tout classé. Le problème, c'est que les archives maçonniques, ils ont tout classé mais ils n'ont rien compris. Et ils ont eu de gros problèmes de traduction. Traduire, qu'est-ce que c'est qu'un maillet ? Un truc, ça les a dépassés complètement. Résultat, partout, il y a marteau, marteau, marteau. Mais non, on n'a pas de marteau en formationnerie. Voilà. On est censé porter des tabliers, résultat en russe, des tabliers de cuisine. Enfin, je vous passe des meilleurs. Et à un certain moment, donc, vers 75-76, ils ont arrêté de placer tout ça parce qu'en fait, ça ne leur servait plus à rien et c'est resté à Moscou. Et petit à petit, nous, on pensait en France que ces archives avaient été brûlées parce que les Russes n'ont jamais rien dit, bien évidemment. Et une universitaire américaine a fini par les retrouver à un certain moment. Et donc, à ce moment-là, nous avons demandé restitution. Et ça a été fait en décembre 2000 où par camion, 700 caisses sont arrivées au Grand Orient de France. et le bibliothécaire raconte toujours que la première caisse qu'il a ouverte, elle était signée Benjamin Franklin et qui s'est dit que si tous les 700 caisses étaient là-dessus, son cœur n'y survivrait pas. Et effectivement, on a à peu près tout récupéré. Sauf que quand on avait tourné un documentaire à Moscou, on s'est aperçu que les Russes qui sont des petits cachotiers en avaient bien sûr gardé un sacré paquet. Pas par malhonnêteté, mais par, on va dire, esprit russe du désordre. Ce qui est très frappant puisqu'on a eu des scènes absolument hallucinantes quand on y est allé. Il y avait à l'intérieur un manuscrit du XVIIe siècle hollandais. J'ai demandé des gants pour le toucher parce que je savais que ça a une valeur vénale vraiment importante. Je suis un ancien archiviste de formation. Et on m'a dit mais pas de monsieur. La fille est partie et l'OVC m'a ramené deux gants maparoses qui ont fait la joie du type qui filmait. Évidemment, on avait des caisses où il y avait encore le sceau nazi, le sceau russe. Est-ce qu'on peut les ouvrir ? On prend son film, on prend deux témoins, on fait un procès-verbal. Pas de problème. Je craque. On arrache. C'est surprenant. Mais il y a des choses absolument extraordinaires. Oui, là, il y a 20 romans à venir. Oui, il y a 20 romans à venir. Vraiment. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'on s'est dit tiens, s'il restait dans ses archives rustes un secret et si c'était le secret des présidents, ça serait curieux. Disons quand même quelques mots sur la raison pour laquelle je parle de ça parce que vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne totalement de ce roman. Marcasse, pas du tout, en fait. Puisque je vous ai dit, ce Marcasse se déroule à l'époque tout à fait contemporaine. On y retrouve les mouvements de rue, les black blocs avec lesquels Marcasse en train des rapports filiaux, on va dire. Particulaires. Enfin, parentaux, en l'occurrence. Ce qui n'ira pas d'ailleurs sans lui poser quelques problèmes supplémentaires. Mais on retrouve donc à l'occasion d'un cambriolage au siège du Grand Orient, n'est-ce pas ? On découvre le cadavre d'un frère qui avait un poste assez élevé qui était l'archiviste. Je me souviens de l'exemple. C'est un conseiller de l'ordre. Oui. Mais qui s'occupe des affaires culturelles. Voilà, c'est ça. Lequel, d'ailleurs, semble avoir été d'une honnêteté douteuse. Ça apparaît clair assez vite. Et très vite, les policiers, notamment le couple de policiers, notamment une jeune femme qui aura une importance capitale dans le livre, chargée de cette enquête. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on met cette jeune femme sur cette enquête parce qu'elle a le mérite de ne pas être franc-mac. public. Et vous savez d'où vient ça ? Non. C'est le premier journaliste qui m'a interviewé. Oui. Qui m'a interviewé venant d'un média dont je ne donnerai pas le nom. Qui m'a dit vous savez pourquoi je suis là ? Avec un air désespéré. Parce que je suis le seul à ne pas être franc-maçon dans ma rédaction. Et comme ça, au moins, on sait que l'article sera à peu près honnête. J'avais été sidéré. C'est resté 20 ans dans ma tête. Et je me suis dit ça. Je m'en resservirai. Effectivement. Mais là, c'est un flic qui n'est pas franc-maçon. C'est une flic qui n'est pas franc-maçon. En effet. Mais quand même, on va lui adjoindre parce que à quelque chose malheureux est bon. On va lui adjoindre les services d'un policier franc-maçon qui n'est d'ailleurs pas nécessairement initialement très chaud pour se mêler de tout ça. Et donc, votre cher Antoine Marcas qu'on retrouve un peu déconstruit comme dirait Sandrine Roussot. Un petit peu, oui. Mais, alors, il y a tout un jeu qui est propre à... Enfin, qui est très classique et extrêmement plaisant à lire. C'est-à-dire que dans un premier temps, les deux se reniflent un peu comme chien et chat. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, ils vont apprendre à se connaître, à travailler ensemble et plus s'y affinitent. Mais, donc, d'un côté, on prend quelqu'un parce qu'elle n'est pas franc-maçon. Et de l'autre, on se dit, oui, mais quand même, il nous faut un flic franc-maçon. Alors après, c'est un classique dans la hiérarchie policière. C'est un secret pour personne que depuis maintenant pratiquement un demi-siècle, il y a beaucoup de francs-maçons. Place Beauvau et beaucoup de francs-maçons dans la police. Ce n'est pas une nouveauté. Ça, tout le monde le sait et c'est parfaitement accepté. Mais après, bien évidemment, quand vous vous trouvez une affaire sensible qui va toucher une obéance maçonnique, là, tout devient subitement plus compliqué. Parce que si c'est un franc-maçon qui mène l'enquête, on risque de l'accuser de collusion. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de la maison pour comprendre comment ça fonctionne, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc, à partir de là, effectivement, on a formé un tandem d'un côté avec le flic franc-maçon un peu dépassé, il faut l'avouer, par les événements contemporains. Et puis, de l'autre côté, une jeune flic pour laquelle la franc-maçonnerie ne signifie rien si ce n'est toutes les rumeurs et fantasmes, bien évidemment, qui lui sont prêtés. Et c'est vrai que le duo des deux est assez... Alors, je suis ravi que ça soit agréable à lire, mais c'est aussi très agréable à écrire parce qu'elle a des réflexes qu'on entend, nous, si vous préférez, d'autres personnes de temps en temps avec lesquelles on discute, ils disent « Ah, vous êtes franc-maçon ? » Et alors, « Ah bon, bon, et vous tuez vraiment des enfants ? » « Ah non, non, chère madame, ça fait quelques années qu'on ne le fait plus. » Voilà. Et le viol des vierges, « Ah madame, les vierges étant rares de nos jours, c'est très difficile. Je vous en passe, c'est des meilleurs. » alors, entre parenthèses, ça me faisait rire il y a quelques années, ça me le fait beaucoup moins rire aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, les gens vous le posaient de façon un petit peu ironique, de provocation. Aujourd'hui, malencontreusement, quand les gens vous posent la question, ils y croient dur comme fer et quand vous leur dites qu'ils vont être relativement sérieux, on ne vous croit pas. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle on a mis en place ces deux protagonistes avec un homme un peu plus âgé et une jeune femme parce qu'effectivement, là, aujourd'hui, on est dans quand même une société d'affrontement. Je pense que ça ressort pas mal dans le bouquin. On y a tenu. Et cette société d'affrontement, les francs-maçons qui se croyaient à l'abri se rendent compte maintenant qu'en fait, ils sont de plus en plus en première ligne parce qu'ils vont incarner toute une fantasmatique que moi, je ressens parce que c'est vrai qu'on nous demande réellement si on évoque le diable, on nous demande réellement si on est les maîtres du monde. Et on ne nous le demande plus avec la plaisanterie, l'ironie d'il y a quelques années. Maintenant, en particulier, les jeunes qui arrivent sont tout à fait sérieux. Il y avait aussi une mise en scène volontaire de mettre ce dilemme qui fait que les francs-maçons commencent à être une minorité parmi les autres et une minorité sur laquelle on commence à accoler des images qu'on a quand même connues entre 30 et 40 et qui reviennent. Il y avait encore... Enfin, je ne vais pas faire la liste des agressions sur les temples et les personnes depuis 5-6 ans, mais c'est en hausse absolument constante. même à Bordeaux. Il y a eu des tags à Bordeaux marquées. Et il y a eu, il y a quelques... Deux ans, je crois, une loge maçonnique qui a été brûlée au cocktail Molotov. Je crois que c'est en Charente, me semble-t-il. Ce qui a été très surprenant, c'est que la personne qui l'a faite a été arrêtée, interpellée. Et les gendarmes l'ont interrogée et la réponse nous a sidérés. On aurait pu penser à une réponse politique de l'extrême droite ou de l'islamisme politique, que sais-je. Et il a répondu non, non, j'ai mis le feu parce que c'est l'antre du diable. Et il avait 17 ans. Ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai pensé qu'on était dans une société un petit peu difficile. Et donc, dans le marquage, ça ressort. Il y a un côté un petit peu noir que je suis venu pleinement avec Eric. J'allais y venir, mais effectivement, il y a une espèce d'arrière-plan et même plus que d'arrière-plan de, là aussi, pardon pour la cuistrerie, de motifs cachés dans le tapis qui est une réflexion politique notamment sur la montée des irrationalismes et du complotisme et de tout ce qu'on peut observer qui ne touche pas d'ailleurs que les francs-maçons dans le mouvement, les différents mouvements sociaux et dans l'état de notre société aujourd'hui. Ceci dit, il fut un temps où cet irrationalisme faisait encore plus florès si possible qu'aujourd'hui. C'est au Moyen-Âge et un petit peu après. Donc, au risque de vous perdre, cher public, mais le livre balance, le livre est essentiellement contemporain, il faut le dire, mais trouve la source de sa narration dans des événements qui se passent en pays cathares pour aller vite et au XIIIe siècle. – XIIIe siècle, oui. – Oui, c'est ça. Ce qui ne saurait surprendre ceux qui vous connaissent bien, cher Jacques Raven, puisque vous connaissez tout ça parfaitement, vous êtes un enfant de cette histoire et de ce pays. est-ce que ça aussi, ça a été une volonté, enfin, pas une volonté, mais ça a été bien compris comme tel dès le départ ? Ou est-ce que... – Alors, pourquoi cette excursion ? – Alors, l'excursion, elle a deux raisons. D'abord, dans tous nos livres, il y a une partie contemporaine, une partie historique. Dans celle-ci, la partie historique est plus réduite, volontairement, parce que la partie contemporaine ne s'enlève plus à dire. Il y avait un arrière-plan politique, il y a eu l'élection présidentielle, l'état de la société française, à laquelle quand même on est avec Éric très sensible. Et il y avait un arrière-plan historique qu'on souhaitait mettre en place. Et en fait, il fallait qu'il y ait un effet de reflet. Vous avez parlé d'irrationalité, il est quand même assez manifeste qu'aujourd'hui, notre société est devenue très irrationnelle et très émotionnelle dont sa réactivité a tout craint. La France a, je dirais, l'agacement à fleur de peau. Et encore, quand j'emploie le mot agacement, je le trouve très gentil. Et le Moyen-Âge était pareil. Il avait cette espèce de capacité convulsive, quasi immédiate, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc, on voulait essayer de voir des époques où ces convulsions se marquaient de façon plus, j'oserais dire, plus forte. Et quand vous faites référence au pays Qatar, en fait, on a choisi, en fait, une partie, finalement, du pays Qatar qu'on ne connaît pas. Alors moi, je suis originaire de Toulouse. J'ai baigné dans Montségur, je vous en passe. J'ai même fait des fouilles quand j'avais 17 ans. Bon, je n'ai rien trouvé. La preuve, je ne serai pas là. C'est évident. Mais j'ai voulu vraiment travailler, justement, et on est à Bordeaux, sur les marges du qatarisme, c'est-à-dire le Périgord et le Quersi, qui sont des lieux qui ne sont pas du tout connus comme étant des lieux Qatar. Or, quand vous fondez dans les archives, c'est absolument massif. Il y a une méconnaissance, en fait. Le qatarisme, pour tout le monde, c'est Lode, c'est Toulouse, parce qu'il y a des châteaux. Entre parenthèses, parce que le seul château n'est Qatar. Mais enfin, bon, ça, moi, je ne veux pas avoir de problème avec l'office de tourisme de l'Aude, donc je ne le dis pas trop. Mais aucun. Tous ont été reconstruits par les rois, il n'en reste pas. Mais en revanche, dans la région, ça a été extrêmement sanglant. Bref, ça a duré une année, mais sanglant. Et moi, j'ai appris à ma stuféfaction que, je suis en Périgord, à côté de chez moi, il y avait eu des monastères cathars. J'ignorais même que des monastères catholiques, des monastères féminins catholiques, avaient basculé dans le Qatar. Je vous interromps juste une seconde pour dire que les scènes, notamment d'ouverture d'ailleurs, que vous situez à cette époque, sont tellement sanglantes que c'est un tableau de Jérôme Bosch. Et encore, Jérôme Bosch, c'est... On a du mal à se rendre compte de ce qu'a pu être, et je ne fais pas de l'occitanisme, mais on a du mal à se rendre compte du choc qu'a pu être pour la région Bordeaux, Toulouse, Carciller, Rouergue, Aude, qui était quand même une civilisation assez modérée à l'époque, dans laquelle, par exemple, le rôle des femmes était quand même beaucoup plus marqué que dans la France du Nord. L'arrivée d'armées absolument colossales, 70 000 hommes, c'est un amas de sauterelle, quoi. Ça a absolument tout ravagé, et ça a totalement changé la face du sud de la France. La situation qu'il y avait avant n'est jamais revenue. La langue quasiment non plus d'ailleurs. Donc c'est vrai que quand on décrit les scènes du Moyen-Âge, parfois certains disent oui, c'est un peu osé. Reprenez les archives, je vous assure que c'est absolument le seul, absolument pire. on tue au nom de Dieu, on massacre, on viole au nom de Dieu sans la moindre état d'âme. Aucun de ces hommes ne se pose la question à un certain moment de savoir s'il peut être dans le camp de l'erreur. Le massacre de Béziers est absolument classique. Quand les croisés prennent la ville de Béziers, les catholiques, les catholiques, j'insiste, se sont réfugiés dans la cathédrale et attendent que la ville tombe. Les croisés arrivent et effectivement les catholiques sont dedans. Comment on ne peut pas distinguer les catholiques dans le massacre de tout le monde dans l'Église ? Et puis point barre. Alors la fameuse phrase « Tu les tous, Dieu reconnaîtra les siens » n'a jamais été prononcée, ça a été inventé au XIXe siècle, mais ça a toujours été les bûchers avec des centaines de personnes qu'on brûle, c'est immédiat. Des massacres comme ça, des bûchers, on n'avait jamais connu ça en Occitanie, j'oserais dire qu'on n'avait jamais connu ça. Donc c'est une violence inouïe et le Périgord-Kercy, ça a été extrêmement violent. Sauf qu'il y avait une particularité, c'est que l'intervention qui a eu lieu dans la région de Sarlat, puisque c'est là qu'on a placé le lieu en question, qui a amené Simon de Montfort à venir et à intervenir, à raser tout sur son passage, est quand même assez curieux parce qu'il est tombé sur un couple d'aristocrates qui étaient dans ce coin-là, qui possédaient trois châteaux, les châteaux de Castelnau, Bénac et Montfort. Et ce couple-là, exaspéré par la croisade, avait tout simplement raflé des pèlerins et les avait atrocement mutilés entre 200 et 300. Et c'est pratiquement les premiers serial killers de l'histoire qu'on connaît bien avant, au XVe siècle, le compagnon de Jeanne d'Arc, Gilles de Ré. Et dans les archives de l'évêché de Sarlat, pardon, on a un courrier de l'abbé qui réclame au croisé de venir remettre de l'ordre face à ces gens qui ont perdu la tête. Et ce qui est très curieux, c'est que moi, j'ai découvert cette histoire comme ça, et l'un des châteaux qui appartenait à cette famille au fil des siècles a connu une véritable malédiction. Il a été six fois détruit, six fois reconstruit, et tous ses propriétaires au XXe siècle sont morts de mort violente ou empoisonnés, assassinés. Et comme j'ai une maison à côté, je vous en ai déjà parlé. Je regardais ce château, je pense toujours à la personne qui habite d'ailleurs. Je me dis que il se trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas français, donc j'espère pour lui qu'il ne connaît pas l'histoire du lieu. Je me dis que c'est miraculeux une histoire comme ça pour un récit. Donc s'il faut un lieu où le secret est caché, ça va être là. Et donc on le prend sur plusieurs époques et on raconte ce qui arrive à ce château. et c'est vrai que chaque fois ça ne s'arrête absolument jamais. C'est un des lieux les plus maudits de France. Mais bon, même sa situation, sa tête. Alors l'autre jour je suis passé, je ne veux pas avoir du tout le propriétaire parce que je ne veux absolument pas être responsable d'un quelconque décès, mais je discute le maire et je lui dis écoute tu sais je sors en bouquin le château de ta commune sera par là, très bien, c'est une femme en plus. et elle me dit mais tu sais en plus on s'est aperçu que le château est bâti sur la falaise et il s'enfonce maintenant. Je me dis un jour tout va s'écrouler et alors je ne vous donnerai pas le nom mais vous le retrouverez facilement, tout va s'écrouler et il ne restera strictement plus rien. Et c'est assez fascinant ces lieux qui attirent le malheur. Et au XXe siècle ceux qui l'ont acheté ne connaissaient pas l'histoire. Le premier s'est fait assassiner en 1945 et le premier s'est fait faire empoisonner et je ne vous parle pas des suicides je suis moins hallucinant. C'est une bénédiction pour un romancier un lieu pareil. En revanche pour ses propriétaires c'est un petit peu compliqué. C'est plus compliqué mais il faut croire qu'il n'était pas nécessairement au courant. Je pense que quand ça passe en vente en général l'agent immobilier dit non l'histoire je ne vois pas trop vous savez 15e, 16e sans doute en fait il date du 8e à l'origine on a retrouvé les textes mais non non alors revenons un petit peu au processus je n'ai pas dit les procédés parce que loin de là mon idée au processus de fabrication au sens le plus noble du terme d'un livre comme celui-là déjà là vous voyez on vous a expliqué que ça se déroulait sur différents modules de temps même si effectivement le module contemporain est de loin le plus important comment travaillez-vous enfin non pas exactement comment travaillez-vous mais est-ce que parce que moi je trouve qu'il y a une une habileté narrative extraordinaire dans vos livres et quand je dis habileté là aussi ne prenez pas pour une espèce de critique cachée parce que je trouve qu'il y a aussi des éléments on va y venir plus directement littéraires sans lesquels vos livres n'existeraient pas à mon avis d'ailleurs j'en profite pour dire que la comparaison qui est faite tout le temps y compris plaisamment par vos éditeurs avec Dan Brown ne me paraît pas opportune parce que je pense qu'il n'y a pas chez Dan Brown le background littéraire qu'il y a chez vous chez vous Jacques Raven et chez Eric Giacometti aussi bref comment faites-vous est-ce que vous faites en grand plan parce que ça me paraît difficile de s'avancer seul dans la nuit enfin seul ou accompagné en l'occurrence mais dans la nuit de votre narration il doit quand même falloir qu'à un moment donné vous sachiez par où vous allez passer voire où vous allez arriver c'est clair ce que un roman un roman comme celui-là comme les précédents en fait c'est un système d'horlogerie et un système d'horlogerie tout doit être minuté sinon ça ne ça ne fonctionne pas et pour que ça fonctionne effectivement alors indépendamment du fait d'avoir l'idée d'avoir des scènes initiales qui reviennent on travaille d'abord alors il y a trois étapes en fait il y a les idées en disant tiens il y a un lieu le château là ça ne me paraîtrait pas inintéressant la scène initiale et les présidents ça fait longtemps qu'on en travaille comment on peut l'articuler en fait la violence de la société contemporaine on a notre héros qui revient trois ans après il apprend de pleine face comment il va réagir donc voilà il y a plusieurs choses qui tournent un petit peu comme des planètes livres et puis à un certain moment il y a la vérification des sources quand vous travaillez sur le catharisme en 1214 vous êtes obligé d'aller voir les sources les archives de Moscou on est allé à Moscou et on s'est fait ouvrir les archives donc il y a tout ce travail de vérification des sources il est essentiel d'abord pour se sécuriser soi ensuite pour faire une armature du roman et ensuite pour une autre raison c'est que le lecteur n'est plus celui d'avant aujourd'hui quand vous affirmez quelque chose dans un thriller le lecteur va vérifier parce que ça fait partie si vous préférez en quelque sorte du supratexte aujourd'hui il y a deux textes il y a celui que vous dites et le lecteur qui va voir ce dont vous parlez ce qui fait que parfois même on a des surprises parce qu'on peut avoir des archives qui surgissent pendant l'écriture et qui fait qu'un chapitre ça nous est arrivé sur le précédent livre doit être réécrit parce que l'archive dit le contraire de ce qu'on avait trouvé auparavant ce qui est parfois un petit peu gênant surtout quand on est un peu pris par son éditeur donc ça ce travail là prend deux trois mois pour être honnête avec vous il se réduit quand même par le fait que maintenant les archives sont beaucoup numérisées et avec des outils de recherche on y revient mais il reste que pour Moscou ce sont des archives de l'armée rouge et du KGB il n'y a pas de numérisation il faut aller sur place quand les intuitions sont vérifiées on fait un plan et on fait un plan qui est extrêmement détaillé c'est à dire que à peu près chaque chapitre est détaillé sur une demi-page et nos bouquins font 60 chapitres donc vous voyez à peu près ce que ça donne et ce plan est en mutation parce qu'à un moment par exemple il y a des scènes qu'on trouve superbes mais ensuite on va les remettre sur du matériel informatique on va coloriser chaque scène et on s'aperçoit tout à coup qu'il y a X scènes mais que ça ne marche pas parce qu'il y a trois scènes bleues et pas de scènes rouges et que la scène rouge c'est une scène d'action donc on a des écrans sur lesquels pareil pour la répartition des personnages alors c'est vrai que ça représente finalement un certain travail mais c'est aussi comme ça que ça se construit quand vous avez des scènes dites d'ambiance si vous en mettez trois les unes après les autres automatiquement ce que vous faites passer ne passe plus donc il y a une scène d'action mais si vous mettez deux trois scènes d'action votre lecteur comme dans une série il faut qu'il souffle donc ça c'est des calculs en fait de répartition pareil pour les personnages quand vous commencez à en avoir au milieu du bouquin 10-11 il ne faut pas les oublier bon honnêtement on n'est pas Shiva on les oublie donc on dit tiens il est passé où celui-là ah oui alors on remet donc c'est-à-dire qu'une fois que le plan est fait il est fait il est refait et après vous me direz c'est quand il est parfait qu'on commence non c'est quand on a marre voilà qu'on commence ça c'est quelque chose que j'ai appris avec Paul Valéry et qui disait je refais le poème et remettre remettre vous arrêtez quand quand ça me fait chier ils disaient ça texto parce qu'en gros ils ne pouvaient plus de faire voilà et quand ce plan est fait à ce moment-là on se répartit la tâche donc il y a deux lignes narratives moi par exemple j'ai écrit les lignes narratives qui se passent à Moscou et les lignes narratives qui se passent dans la partie médiévale historique Eric a pris les lignes plus contemporaines et à l'intérieur moi j'ai pris des parties plus maçonniques on se répartit les lignes et ensuite on coupe tous les deux chapitres là je viens de recevoir un entier deux chapitres d'Eric et on regarde si ça colle et c'est là qu'on s'aperçoit en général qu'on n'a pas assez bossé pour le plan qu'on a une grosse erreur de chrono qu'Eric fait un magnifique truc qui se passe un mardi après-midi et que mon dieu c'est beau que c'est beau que c'est au bord dans le lac que c'est superbe que le monde il est heureux et que moi j'écris au même moment une scène de pluie et que tout le monde est sous la flotte parce qu'on on n'a pas bien travaillé sur la chrono on le sait parce qu'on a fait une chrono d'enfer cette fois-ci pour celui qu'on est en train d'écrire parce qu'on a eu des problèmes sur celui-là donc on avance comme ça et on réécrit aussi parce qu'Eric n'a pas la même écriture que moi et moi non plus mais en fait je connais Séti qui connaît les miens et à la fin on passe à nos épouses et on leur dit qui a écrit quoi alors généralement elle nous regarde avec un air du genre mais mon dieu et elle dit attends c'est toi t'es mon mari je le sais et quand nos femmes se plantent le bouquin est terminé voilà parce qu'on sait que c'est bon on ne peut pas distinguer l'un de l'autre alors maintenant vous saurez qui a écrit quoi effectivement puisque je vous ai dit mais pourquoi parce qu'en fait ça aussi c'est presque une question de sonorité si vous avez une manière d'écrire et qu'au chapitre qui suit paf c'est autre chose le lecteur c'est pareil il va décrocher vous voyez ce sont des instruments en fait qu'on met en oeuvre donc ça demande un certain temps alors pour moi le secret c'est que tout ça reste extrêmement virtuel mais prend encore cher et intérêt par votre capacité à incarner vraiment des personnages qui existent en tant que tels et qui sont pas là juste pour servir de véhicule à votre narration enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire alors c'est évidemment vrai de Marcas on peut d'ailleurs dire deux mots de ce pauvre Marcas je dis ce pauvre Marcas parce que c'est vrai qu'il n'est pas dans une forme éblouissante en tout cas au début du livre c'est vrai du personnage de la jeune inspectrice jeune d'ailleurs pas attention elle a pas 20 ans et chaque personnage important vous en parliez là tout à l'heure en disant quand on se retrouve avec 10 ou 11 et qu'on commence à se rendre compte combien de fois moi j'ai lu des thrillers où effectivement il y a des personnages qui disparaissent on se dit mais oui il est passé celui-là etc chaque personnage important a un espèce vous pardonnerez l'anglicisme de background qui lui est propre et tout ça et ça ça me paraît c'est vrai de tous vos livres y compris dans un contexte historique qui pourrait écraser tout ça mais ça me paraît capital alors c'est à dire que le personnage ne rentre pas dans le plan dans le savoir-faire dans l'artisanat la création le personnage il ne peut pas rentrer le personnage n'est jamais défini au démarrage le personnage il prend vie à travers les mots et au fur et à mesure de l'écriture c'est là où il apparaît fondamentalement nous n'avons jamais avec Eric cadré un personnage en disant il aura tel trait psychologique tel trait on sait juste que ça va être une femme et qu'elle est plus jeune mais à l'arrivée il n'est pas que ses actions mais à l'arrivée alors ça on l'a pris avec le temps je pense que sur les premiers livres qu'on écrivait pris dans l'ambiance thriller nos personnages étaient beaucoup plus épurés ils devaient couler à l'action il se trouve que le personnage de Marcas a pris de l'ampleur malgré nous et donc les personnages autres ont aussi pris de l'ampleur et il nous a semblé au fur et à mesure des années peut-être en vieillissant tout simplement il nous a sensé aussi que le Balzac disait que le roman c'est un miroir passé au bord du chemin moi je dirais que dans un roman celui qui tient le miroir c'est le personnage le personnage le lecteur doit pouvoir à la fois s'identifier ça me paraît logique c'est une base littéraire mais au-delà de l'identification il faut que le personnage puisse renvoyer un miroir de notre société et moi ce qui m'intéresse en particulier sur le personnage filmin qu'on a créé c'est de me dire mais finalement comment une femme qui aujourd'hui a 35-40 ans qui est célibataire enfin célibataire qui est divorcée qui se trouve seule avec un homme qui est flic va regarder cette société qui est en train de changer grandement elle ne peut avoir qu'un regard différent de celui d'Antoine Marcas et là ça se fait au fil de l'écriture ça ce n'est pas possible de le faire avant parce que ça se nourrit des gens que vous croisez d'un mot que vous entendrez dans une soirée d'une phrase qu'on va vous dire d'un tic langagier et même parfois de gens qui vous parlent de ce qui se passe de ce qu'ils ressentent et vous dites ça quand même voilà ça va rentrer dans mon personnage mais après ça devient de plus en plus difficile au fur et à mesure on avance parce que le personnage prend de plus en plus de densité et tout à coup vous dites tiens mon personnage je lui ferais bien dire ça sauf que le personnage il a déjà sa propre vie sa propre existence sa propre identité et ça ne rentre pas dans sa logique et c'est vrai que c'est là où le livre échappe et passe dans autre chose et cette autre chose il n'y a aucun plan en plus ça sera un complément un complément pas un complément un complément supplémentaire ceux-ci sont recours à à la facilité hideuse à mon sens du psychologisme c'est à dire que certes les personnages ne sont pas que leurs actions mais ils ne sont pas définis non plus en nous expliquant par A plus B qu'ils ne vont pas bien parce que ceux-ci ceux-là parce que leur maman ne les aimait pas ou parce que je crois qu'il y a deux raisons fondamentales à ça la première on est une génération avec Eric qui est arrivée au moment où le polar français on va dire les choses comme elles sont se casser la gueule sombrer à cause de ça justement où les personnages devenaient caricaturaux où le flic était nécessairement un type qui buvait et qui avait des problèmes et moi honnêtement ça commençait à me fatiguer ces gens qui avaient des problèmes parce que tout le monde en a et si en plus en littérature c'est toujours le même en fait moi ce qui m'a gênait beaucoup c'est que c'était le même ressort psychologique sans cesse il y a un moment c'est plus possible ça ne coïncidait plus avec l'époque donc c'est vrai que dans les premiers livres qu'on a écrits nos personnages sont définis par l'action voilà et pas par ce qu'on dit du personnage moi je suis pour que le personnage soit indépendant et se définisse par lui-même dans ce qu'il fait et c'est au lecteur de traduire mais après je pense qu'on avait tous été marqués en tout cas moi c'est mon cas par et la crise pandémique et les gilets jaunes et moi tout particulièrement par la crise des gilets jaunes puisque je suis un ancien élu donc c'est quand même les gens que j'ai connus là où j'étais élu qui sont allés sur les ronds-points ça m'a quand même beaucoup frappé et je m'étais dit là ça va être un petit peu différent il va falloir quand même que nos personnages inter-réagissent avec la société et donc on a placé des scènes sociales parfois un petit peu cruels mais dans lesquels effectivement nos personnages doivent interagir et c'est dans cette interaction qu'on peut placer une réflexion psychologique mais qu'on ne plaque pas qu'on ne plaque pas rien de tel pour moi de détestable à la fois le côté plaqué et le côté autofiction où le personnage gémit sur lui-même etc j'avoue je n'apprécie pas sans aller jusqu'à l'autofiction parce qu'on ne saurait vous en accuser je cite un exemple je n'appelle pas nécessairement de réponse de votre part d'ailleurs mais quand on découvre votre jeune pas si jeune encore une fois mais le personnage de la flic quand je dis qu'il n'y a pas de rapport avec le psychologisme certes mais il y a un rapport avec le quotidien c'est à dire que son problème pour exercer son boulot c'est de pouvoir l'exercer dans les meilleures conditions sachant qu'elle a des problèmes de garde d'enfant ça arrive à tout le monde mais rien que ça tout de suite ça donne une couleur ça paraît absurde à dire comme ça mais ça donne une couleur au personnage c'est pas absurde parce que c'est quelque chose que tout le monde a vécu oui excusez-moi quand vous avez divorcé ça arrive et nous on l'a pris vraiment à un moment précis parce que ça nous est à raconter c'est 100 fois vous allez vous allez vous allez en repas amical vous avez des gens que vous ne connaissez pas et puis tout le monde finit par parler un jour de son mariage ou de son divorce bon voilà c'est un sujet et toujours quelqu'un dit une anecdote il se dit mon mari mon ex et vous savez ça part et moi ce personnage l'a pris à un moment où on aurait pu faire effectivement la fille qui dit ouais mon divorce non on l'a pas pris ça on l'a pris au moment où la fille a pris trois jours de congé après des semaines à rentente elle dit waouh c'est mes trois jours et là où le mec lui ramène les gosses ce que tout le monde a connu et ce que parfois certains ex-maris dont moi ont fait c'est un classique il faut l'avouer et on lui ramène les trois bambins alors que la fille on peut déjà plus aller au bout du rouleau et la fille va à la fenêtre et elle où effectivement son ex partir avec une qui a 20 ans de moins qu'elle bon là c'est trop et donc elle va se venger et on aime bien aussi nos personnages qui ne soient pas lisses c'est à dire qu'ils aient des bassesses et la fille va se débrouiller effectivement comme elle est flic et ça c'est quelque chose qu'on nous reproche parfois et que nos lecteurs en général aiment beaucoup c'est que oui de temps en temps que ça soit Antoine Marcas ou ce personnage là ben ils sont flics ils profitent du privilège et en fait ils font ce que tout le monde aimerait faire tout le monde a aimé un jour dire si je pouvais que mon ex il lui arrivait une merde ça serait bien et ben on le dit jamais on dit toujours mais ça se passe très bien c'est miraculeux c'est génial etc c'est faux et en revanche dans le roman on peut dire finalement ce que les gens souhaitent faire et moi ce personnage il est très attachant parce qu'effectivement elle s'en sort plus c'est être flic femme aujourd'hui c'est déjà pas simple flic franc-maçon c'est plus facile être flic femme aujourd'hui divorcée deux mômes sur les bras en plus c'est pas des faciles plus un ex c'est juste c'est juste insondable et c'est justement ça l'interaction la psychologie des personnages naît de l'interaction avec des situations où nous connaissons tous et dans lequel eux réagissent avec plus ou moins de bonheur alors no comment là-dessus moi j'aimerais comme les absents ont toujours tort et on arrive un peu au terme déjà de cette discussion avant de vous céder la parole bien entendu j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vous Jacques Raven on le sait pas nécessairement toujours vos rapports avec la littérature sont très anciens et de nature très fort on sait il suffit de voir votre bibliographie que vous avez vous êtes beaucoup intéressé vous avez écrit un livre d'ailleurs autour du Marquis de Sade mais au-delà de ça vous avez dans des vies précédentes car vous êtes un homme avec plein de vies vous êtes occupé notamment des manuscrits de Paul Valéry je crois que vous avez cité Paul Valéry tout à l'heure oui vous avez également été un proche d'Yves Bonnefoy et sans être désobligeant en quoi que ce soit ni l'un ni l'autre n'était précisément des auteurs de thrillers pas plus d'idées d'ailleurs quoique le divin Marquis est-ce qu'il vous reste quelque chose de tout ça c'est une question difficile et peut-être un peu bateau excusez-moi est-ce qu'il vous reste quelque chose de tout ça dans votre propre travail d'écriture je parle de celui-là ah oui oui en deux sens la première chose c'est que vous me faites référence à des années lointaines à l'époque où j'étais au CNRS et où j'étais spécialiste en critique génétique c'est-à-dire étude des manuscrits donc littéraires et que je travaillais sur Valéry Nerval Malarmé et puis Bonnefoy oui j'ai cité voilà c'était là-dessus oui il m'en a resté grand chose c'est que très honnêtement quand vous travaillez sur des phases manuscrites de poètes le travail de comprendre pour comprendre le mécanisme de la création c'est quand même extrêmement difficile et j'en ai acquis une sorte quand même d'aisance ensuite pour pouvoir faire la structure de mes propres livres j'ai dit toujours et c'est pas mesquinerie mais que bon quand on a travaillé longtemps sur Paul Valéry ensuite effectivement quand il s'agit de désosser un roman policier pour savoir comment ça fonctionne en général on n'a pas de très très grosses difficultés j'en avais beaucoup plus quand il s'agissait de la jeune parc c'est le moins que l'on puisse dire donc ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et j'en ai gardé aussi le fait et ça peut-être que ça ça se transcrit un peu pour avoir beaucoup travaillé sur ces gens-là le fait qu'en fait ces gens-là travaillaient énormément quand vous regardez les manuscrits de Valéry c'est des centaines et des centaines de pages c'est pareil pour Malarmé même s'il nous en reste très très peu et pour un peu que vous alliez voir chez vos petits camarades de l'Institut de texte moderne des manuscrits de Balzac ou de Zola je parle même pas de Proust on se rend compte qu'il y a le talent en fait oui voire le génie dans certains cas mais en fait que c'est 80% d'un travail absolument acharné et qui devient une véritable obsession obsession chronique avec même parfois des choses qui sont merveilleuses de naïveté si vous connaissez par exemple de Flaubert l'éducation sentimentale vous avez un personnage qui tombe amoureux d'une dame Madame Arnoux plus âgée que lui et tout le bouquin en fait est un bouquin qui recule au lieu d'avancer c'est à dire qu'il veut se déclarer il veut se déclarer il avance il se déclare jamais et en fait à la fin il se rend compte qu'il a passé toute sa vie à comme dirait Marcel Proust désirer une femme qui n'était pas son genre et il y a une scène fabuleuse où il y a un pique-nique et Madame Arnoux est au pique-nique le jeune homme est là et là le mari M. Arnoux est parti faire un tour et là il se dit bon là faut y aller quoi faut y aller et puis il ne va pas et Flaubert écrit la scène où il n'y va pas et Flaubert commence à s'emmerder parce que lui aussi maintenant il en a marre il aimerait bien que son personnage y aille mais son personnage y va pas et Flaubert écrivait comme Stendhal avec des marges et dans les marges il commentait en disant là il faut rajouter ça il faut faire ci Stendhal c'était 140 commentaires par marge Flaubert c'était 2 commentaires par marge il est très modéré il écrit alors il la regarde alors la pelouse vers le pique-nique il se dit qu'il toucherait bien les cheveux aujourd'hui il va en tol mais bon c'est une autre époque etc il ne s'en arrive pas et à un moment Flaubert exaspéré met en marge Benzla voilà et ça c'est un travail qui est absolument miraculeux c'est à dire que c'est la reprise du texte inlassablement et j'ai beaucoup appris là-dessus après pour terminer là-dessus effectivement j'ai écrit sur Sade et j'ai écrit sur Robespierre et en fait j'ai écrit sur ces personnages-là parce que je ne les comprenais pas et je ne les ai toujours pas compris d'ailleurs j'ai fait un bouquin de 400 pages sur Sade j'ai édité sa correspondance je ne comprends toujours pas comment il fonctionne j'ai écrit un bouquin sur Robespierre là c'est pire je crois que je comprends encore moins comment il fonctionne après l'avoir écrit et je crois que c'est ça le rôle fondamental de la littérature et peut-être de la bonne littérature c'est finalement de dire qu'on crée des personnages le lecteur en fera en fait ce qu'il voudra et que les grands personnages historiques ou les grands écrivains sont aussi des personnages et que ces personnages-là on n'arrivera jamais à comprendre exactement ce qu'ils pensent eux-mêmes je pense ne le comprenaient pas et toute la littérature c'est de rentrer dans ce mouvement qui revient tout le temps où on essaie sans cesse de comprendre de faire des personnages qui soient transparents mais en fait non c'est toujours en échec on est comme Flaubert on avance en reculant et bien ce baisse-là aurait pu être conclusif il ne le sera pas rassurez-vous mais vous arrivez exactement là où je souhaitais qu'on arrive je ne sais pas comment là c'est vous là c'est moi je ne sais pas comment Flaubert dans les marques je crois que l'intérêt premier comme tout bon livre tout bon livre quelques genres confondus que ce soit l'intérêt premier de vos livres co-écrits avec Eric Giacometti bien sûr c'est qu'ils laissent leur place au lecteur c'est pour ça que je me suis permis une petite aparté plus ou moins heureuse sur Dan Brown tout à l'heure parce que là je trouve qu'il n'y a pas la place au lecteur est-ce que là le lecteur trouve sa place dans la narration me semble-t-il en tout cas j'en suis quasiment certain puisque j'en suis un et que je ne supporte pas de lire des livres où on ne m'a pas laissé un petit peu de place ça donne l'impression d'être un invité non souhaité à une fête voilà vous savez mon co-auteur Eric un jour en tant que journaliste a animé pendant quelques jours une sorte de cours pour des journalistes qui écrivaient des bouquins et tous sont arrivés soit avec un plan soit avec un manuscrit déjà achevé ou un titre enfin bon tout le monde avait du matériel et donc la première chose que je leur demande à Eric c'est racontez-moi votre histoire ce qui est quand même la base il raconte l'histoire et puis une fois deux fois trois fois quatre fois et Eric est un peu surpris parce qu'il trouvait que c'était assez égotiste assez égotiste et à un moment il leur dit mais est-ce que vous pensez que ça intéressera le lecteur et les gens lui ont dit on ne s'est jamais posé la question nous on se la pose tout le temps c'est peut-être pour ça qu'on vend des bouquins voilà c'est aussi simple que ça c'est peut-être pour ça en effet trois millions de lecteurs déjà sont sur les chemins de Marcas je ne parle pas de ce livre puisqu'il est à peine sorti ou pas encore sorti d'ailleurs je ne sais même pas il sort demain il sort demain oui c'est ça mais sur l'ensemble des livres qui ont déjà été publiés autour de ce personnage merci Merci.